salut les pilotes j'espère que vous avez la forme ce matin pour cette 14e traders room donc bienvenue à tous on va attendre que tout le monde se connecte comme chaque lundi matin à 9h 9h15 ça dépend des lundis donc comme d'habitude je vais vous partager un certain nombre d'informations importantes pour cette semaine pour le pilotage derrière donc je rappelle aussi également ce soir prévoyez le à 18 heures il ya guillaume qui va faire un live sur ce groupe également facebook donc salut à tous salut damien j'espère que tu as la forme j'espère que tu as la patate qui va faire un live également exceptionnel à 18 heures pour vous partager un tas d'informations alors il ya des thèmes qui vont être abordés ça va pas être une masterclass ça va être un peu différent donc je vous invite à booker tout simplement votre soirée ça va durer je pense une petite heure voilà avec damien avec avec notre cher guillaume salut samuel salut à toi j'espère que tu as la forme excellent donc ce qu'on va voir dans cette traders room comme d'habitude on va faire le récap de ce qui s'est passé la semaine précédente on va voir la tendance de la semaine sur les marchés financiers les nouvelles économiques à suivre cette semaine qui vont potentiellement impacter certains marchés comment analyser vos résultats et je vais vous parler enfin traders room de la traders league puisque on a bien avancé là dessus on a des pilotes qui sont intéressants donc on va en parler salut flo salut à toi alors excellent donc récap de la semaine passée on a eu yann qui a fait petite semaine comme il nous dit à plus 2,59% sur le dow jones même sans réseau dans le train aria gère une sortie au take profit bah c'est vrai que quand on maîtrise bien la sortie du take profit qu'on le met bien sur les points pivots comme on a vu dans l'information il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas donc ça fonctionne parfaitement et c'est là d'ailleurs où le marché va stagner où le marché va avoir tout simplement un moment où bah tout simplement c'est un peu comme le plafond comme je l'explique dans les masterclass salut wilfrid salut à toi donc bravo à toi yann pour c'est ce beau gain eric qui nous dit bonjour à toutes et à tous l'ascenseur du dow c'est vrai que la semaine dernière sur le dow jones il y a une belle remontée spectaculaire on a eu ça sur l'euro dollar aussi c'était assez intéressant à voir moi j'aime bien prendre les pop corns souvent quand c'est comme ça joli trade sur l'us 30 ok plus 233 pips donc ça fait un gain de plus 0,82% on est presque au 1% d'objectifs de gains journalier donc c'est top bail à 0,5% stop loss en xl et à 1,75% mode pips 190 c'est ce que vous utilisez le mode pips c'est intéressant de le savoir donc là merci aria nous dit eric salut tiem salut à toi qu'est ce qu'on a eu d'autres uko qui nous dit même en entrant en retard sur le marché on se fait des points ok bah excellent 97 pips plus 0,62% dow long h1 avec 0,5% stop loss en l pour 1,25% we love aria donc ce qu'on vous a mis en fait tout simplement la semaine dernière et la semaine passée c'est qu'on vous invitait à à tout simplement nous partager des photos du moment où vous utilisez aria comment ça se passe chez vous bah je sais pas vous êtes dans un endroit plutôt insolite dans un endroit plutôt sympa on a eu des photos à la neige on a eu des photos un peu partout au bord de la piscine c'était plutôt sympa donc partager vos résultats et le ce qu'on va tout simplement faire c'est qu'on va prendre les meilleures photos et on va les poster après pour avoir tout simplement des choses donc je vous en parle pas trop pour l'instant on va faire des petites choses avec ça va être plutôt sympa voilà est-ce que vous êtes ok avec ça mettez un petit un petit like là sur la sur la publication on a eu aussi nicolas qui va nous rejoindre je pense qu'il nous dit allez petit trade sécurisé pendant ce temps petite session de carte et voilà après la session bonne surprise grosse bougie haussière et take profit largement touché trade terminé avec plus 0,63% de gain bravo à toi nicolas ça permet de voir bah que bah ouais même dans sa même dans son quotidien aria est là pour gérer les trades est là pour simplement faire que bah voilà on automatise le meilleur de l'humain et de la technologie et ça c'est vrai que c'est top ça évite de toujours être focalisé derrière ses écrans pour pouvoir trader comme on peut le faire en trading manuel salut corentin salut à toi donc c'est cool de partager tout ça on a aussi eric qui nous a redit un rebonjour à tous deuxième trade gagnant de la journée sur l'us 30 un bel ascenseur haussier en 15 minutes cette fois ci en achat avec plus 0,97% 152 pips de gain stop loss en xl encore une fois avec 1,25% en mode pips donc je pense que eric tu as dû trouver un peu ton système ton paramétrage c'est top pour toi et bah tout simplement tu encaisses les gains bravo à toi eric donc on va continuer avec la tendance de la semaine voilà il ya un peu tout cette semaine sur l'us 30 le cac 40 et le dax on est clairement en baissier d'accord sur le journalier donc on va aller voir ça si on se remet effectivement sur le dax hop on est en baissier maintenant si on s'intéresse un peu plus à des unis de temps comme le h4 et le h1 et bien là on est dans l'inverse donc on n'est pas dans une convergence des marchés d'accord on est haussier on est aussi sur le h1 on est aussi sur le h4 donc c'est quoi le message c'est tout simplement que les investisseurs les traders sont pas tous ok avec la tendance de fonds on était je vous le rappelle et les les semaines précédentes dans une tendance de fonds baissière et ensuite de stagnation et là on commence à avoir des signes qui sont plutôt haussiers et on l'a vu d'ailleurs bas sur les trades que vous avez partagé mais sur les marchés surtout que on a eu des belles performances haussières sur le dow jones sur le dax sur le gbp usd également donc ce sont des signes qui montrent une reprise haussière donc attention ça veut pas dire qu'il faut forcément se mettre en haussier il faut attendre les bons moments mais ça veut tout simplement dire qu'on change peu à peu de tendance de fonds donc ça c'est hyper important à prendre en compte sur l'euro dollar on est en stagnation quant à lui l'euro dollar est plus en stagnation avec une petite période baissière sur le h1 avec des niveaux intéressants à trader sur cette paire de devises et sur le gbp usd on est en stagnation de marché avec le h4 qui est en hausse donc je vais vous le remettre voilà où c'est plutôt flagrant on était vraiment dans une stagnation de marché fin du mois de décembre et là on commence à avoir une belle reprise haussière à avoir des bons dynamismes haussiers donc c'est plutôt sympa à trader tout simplement ok donc on va continuer est ce que vous avez des questions pour l'instant comment c'est passé votre semaine précédente partager tout ça dans les dans les commentaires excellent je vois que tout le monde commence à se connecter les nouvelles économiques à suivre comme d'habitude on vous partage effectivement les points de vigilance sur là où il faut faire un petit peu attention donc on est enfin du mois de janvier on a eu effectivement le la décision sur le brexit la semaine dernière ok donc là faire juste attention jeudi décision de la bce ok qui est en début d'après midi jeudi on va voir si ça bouge un peu mais en tout cas ce sont les grands points voilà moi c'est ce que j'aime bien faire sur le site investing.com je filtre uniquement sur le niveau d'importance maximale pour pas être pollué avec des nouvelles économies qui n'ont pas forcément influencé grandement les marchés où je vais pas forcément rentrer en position alors que bah voilà il y a peut-être lieu de rentrer en position et effectivement si on file sur niveau 1 niveau 2 et niveau 3 vous allez avoir énormément d'événements qui sont pas forcément des événements importants à prendre en compte donc penser à bien filtrer salut michael salut à toi pense à bien filtrer uniquement sur le niveau d'importance maximale ça va au moins vous aider à rester focaliser comme on dit à chaque fois vous devez connaître la loi de pareto le théorème de 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 pareto c'est 20 80 donc focalisez vous sur les 20% qui font bouger 80% du marché et ça vous aidera à progresser voilà donc voilà pour les nouvelles économiques salut uko salut alex comme tu dis salut les pilotes je reviens là dessus un sur le fait d'analyser vos résultats c'est hyper important on vous partage ce que j'ai partagé hier dans le groupe qui est tout simplement notre compte pilote aria d'accord avec plus 19 61 % de résultats donc ça vous permet tout simplement de vous dire ok à quel moment j'ai gagné à quel moment j'ai perdu d'avoir comme ça on voit très très bien les niveaux de pertes on voit très très bien les niveaux de gains on voit très très bien là où il faut accès et ce qui est intéressant c'est que les pertes y en a certes ça c'est inévitable vous pouvez pas avoir une stratégie trading qui fonctionne à 100% mais ce qui est intéressant de remarquer c'est que vous avez des périodes d'ascenseur comme ça ok et ça c'est vraiment hyper intéressant de remarquer ça c'est que quand vous êtes confiant dans votre trading quand vous êtes confiant dans ce que vous faites vous allez avoir des pertes mais surtout vous allez connaître des périodes où le marché va être dynamique vous allez pouvoir encaisser et prendre ce que le marché vous donne ok donc ça c'est hyper important d'avoir confiance et vous pouvez vous taper comme là on le voit très très bien fin novembre ça n'a pas été génial il y a eu des quelques jours qui ont été effectivement quelques jours là on voit 3-4 jours de pertes donc on a une petite descente mais ça n'a pas remis en cause la tendance de fond d'accord donc pensez bien à partager tout simplement votre lien public pour tout simplement qu'on puisse aussi regarder et vous rajouter à la watchlist des traders des pilotes aria on va pouvoir analyser vos résultats et voir si vous êtes effectivement éligible à la traders league donc je vais justement vous en parler puisqu'on a bien avancé sur la traders league donc je vous le rappelle je vous le rappelle c'est quoi la traders league c'est tout simplement le fait de pouvoir intégrer la compétition aria alors qu'est ce que ça signifie ça signifie que vous allez pouvoir bénéficier de de la gestion d'une partie de nos fonds c'est à dire que les meilleurs pilotes aria vont pouvoir tout simplement trader avec une partie de nos fonds donc on va investir sur les meilleurs pilotes aria alors pourquoi on fait ça tout simplement parce que on a confiance et on l'a vu en aux résultats derrière parce qu'on sait que vous n'allez pas faire n'importe quoi puisque on allié le meilleur de l'humain et de la technologie donc l'idée c'est tout simplement qu'en mars de cette année donc c'est très rapide ok on va analyser vos résultats et on va vous proposer pour les meilleurs pour les meilleurs pilotes de pouvoir investir sur vous et d'augmenter votre capital donc par exemple vous avez un capital de 1000 euros de 5000 euros ok on va augmenter ce capital là pour tout simplement vous permettre de trader avec plus de capital donc c'est même si vous avez un plus petit capital ça vous servir à quoi bah d'avoir un capital plus important de pouvoir trader avec plus d'argent et évidemment une partie des bénéfices que vous allez réaliser bah vous allez pouvoir en bénéficier donc ça aussi qui est super intéressant ok donc est ce que vous êtes chauds avec la traders league dites-le dans le dans le chat ou mettez un petit like en tout cas il est bien cette cette ces informations en tête donc on ouvre en mars 2019 et je vais insister sur des points assez importants pour pouvoir tout simplement intégrer cette compétition aria et être éligible à la traders league il faut justifier de deux mois de résultats positifs avec aria en compte de démonstration donc là vous êtes ok avec ça salut mathieu salut à toi je pense que là ça fait depuis fin d'année dernière qu'on a qu'on a lancé aria donc ça fait déjà quelques mois maintenant sauf pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre mais en tout cas vous pouvez justifier et on a déjà de nombreux pilotes qui sont déjà dans ce cas là de pouvoir justifier de deux mois de résultats positifs avec aria en compte de démonstration ok donc ça c'est ok la seule chose où là je vais vraiment insister c'est de justifier de un mois de résultats positifs à carrière en réel ok donc il faut que dès maintenant les personnes les pilotes qui sont déjà positifs avec aria en compte de démonstration vous ouvriez un compte réel d'accord donc vous avez toutes les informations dans votre espace membre faites le dès aujourd'hui dès maintenant puisque vous devez justifier de un mois de résultats positifs avec aria en réel d'accord donc même si vous êtes à la limite de la rentabilité en compte de démo faites le si vous êtes ré enfin si vous êtes rentable en compte de démonstration depuis maintenant plus de deux mois faites le dès maintenant pour pouvoir tout simplement vous adapter au marché réel et être prêt à l'ouverture de la traders league en mars de cette année ok donc ça va venir très très vite donc vraiment faites le dès maintenant ouvrez votre compte réel et comme on l'a vu avec aria le truc génial c'est que aria limite considérablement la gestion de vos émotions elle permet de trader de manière hyper rentable d'accord puisque vous êtes limité vous êtes cadré et vous faites les choses intelligemment et mathieu tu dis que ça oui bah oui j'ai hâte de te voir également dans notre traders league donc votre risque rendement il doit être supérieur à 2 dans les 30 derniers jours et votre performance doit être ça signifie que votre performance elle doit être fois deux par rapport à votre drawdown ok donc vous avez ces informations là justement sur votre compte myfxbook avec voilà votre drawdown de 4,42% avec la plus 19 61% donc là vous êtes carrément éligible à la traders room si vous à la traders league si vous aviez ce genre de performance et vous voyez c'est ce genre de courbe de gains que nous on recherche c'est pas d'avoir des gains en dents de scie c'est voilà bah d'avoir effectivement des grosses périodes de hausse des périodes de stagnation c'est normal c'est pas toujours évident d'avoir marché haussier ou un marché baissier dans lequel on peut se positionner mais c'est ce genre de performance que l'on recherche et qui nous intéresse pour pouvoir investir sur vous même pour pouvoir investir sur les meilleurs pilotes est ce que c'est ok avec ça concernant la traders league donc très prochainement on va ouvrir les tout simplement la traders league donc comme je vous l'ai dit ouverture en mars 2019 justifié de deux mois de résultats positifs avec Aria en démo ouvrez dès aujourd'hui votre compte réel avec Aria et l'objectif c'est que vous ayez une courbe de performance qui soit comme ça avec un risque rendement qui soit supérieur à 2 dans les 30 derniers jours d'accord et ça signifie tout simplement que votre drawdown bah votre performance doit être au moins supérieur à 2 par rapport à votre drawdown d'accord donc je vous invite et on vous invite tous à dès aujourd'hui ouvrir votre compte réel et surtout bah pouvoir effectivement lier votre compte Aria avec votre MyFX book ok donc il y a Yuko qui dit yeah ok bah j'ai hâte de tous vous retrouver dans cette traders league en tout cas c'est un plaisir d'être avec vous ce lundi matin pour cette nouvelle traders room excellent donc voilà faites les choses comme a dit je sais plus j'ai vu un post ce week-end de je vais essayer de le retrouver je vais essayer de le retrouver parce qu'il était hyper intéressant je vais vous le mettre sous les yeux c'est un poste d'alicia je crois voilà je l'ai je l'ai sous les yeux à l'heure actuelle excellent donc je vais vous le partager je vais zoomer un petit peu là sur sur le poste d'alicia boum je sais pas si vous l'avez vu alicia qui dit donc qui a partagé les résultats avec un compte à plus 9,10% donc bravo à toi alicia et qui dit justement que cette traders room lui a permis en fait de changer de mindset de changer d'état d'esprit et notamment grâce à mon j'espère que tu as la patate donc ça c'est assez drôle donc alicia qui dit hello les pilotes je vous partage mes résultats de la semaine mon MyFX book est en cours de validation pour pouvoir le passer en public donc ça c'est déjà une super chose j'ai eu un déclic il y a plus d'une semaine après une grande phase de tests techniques et de remise en cause psychologique durant novembre et décembre je suis arrivé à corriger la trajectoire de ma courbe donc merci alexandre leclerc pour cette explication j'espère que tu as la patate voilà les masterclass sont d'une très grande aide si vous les avez pas vu je vous invite à les regarder dès maintenant dans votre dans votre compte déjà aria mais vous avez vous y avez accès aussi sur votre compte facebook ok il ya une raison il n'y a pas grand chose à faire en fait voilà choisir la direction et le but à atteindre alicia elle traite sur deux actifs le dax et le dow jones ok même si c'est pas conseillé bon focalisez vous encore une fois devenez spécialisé focalisez vous sur un actif à la fois ça vous aidera grandement ok pour être focalisé c'est pour cela que je n'utilise pas le training mode ok je n'utilise pas ishimoku juste les points pivots et le concept des us j'ai compris comment les surfer excellent je voulais aussi remercier alex rue qui m'a aidé à prendre en maria remercie guillaume eric boris oui tous les pilotes qui sont rentables qui gagnent qui qui ce qui ont un qui ont un état d'esprit intelligent smart pour progresser c'est que comme ça que vous allez y arriver et en partageant vos résultats en partageant votre quotidien en partageant vos astuces et bien mine de rien indirectement vous aider et vous vous aider également à progresser donc merci au groupe will of aria à la team will of aria étudiant je croise les doigts pour que cette traîne ne s'inverse pas mais quelque chose me dit je suis sur le bon chemin oui il n'y a pas de raison si tu as changé d'état d'esprit si tu mets les choses dans le bon ordre tu vas continuer à avoir des résultats positifs et pouvoir profiter aussi tu vois de cette tendance comme ça de cette cour de performance haussière qui va toi aussi profiter je veux dire il n'y a pas de secret on passe tous par des phases on passe tous par des phases d'apprentissage dans tout ce qu'on fait dans la vie c'est pareil quand quand vous apprenez à piloter une voiture au début vous n'êtes pas performant vous savez pas comment faire vous pouvez s'il ya un virage bah voilà vous tournez le volant mais vous n'avez pas peut-être pas comment vous arrêter bah c'est exactement pareil que le trading vous allez avoir une période effectivement de remise en question vous n'allez pas savoir comment faire vous allez vouloir tout simplement investir sur je sais pas dix actifs différents donc nous on vous donne la guideline les bonnes choses à suivre les bons principes pour pouvoir y arriver et éviter de partir bah voilà à gauche à droite un peu n'importe où et ça vous êtes à tout simplement comme je vous ai dit tout à l'heure les 20 80 soyez spécialisés n'allez pas partout lancer aria aux bonnes heures sont des choses qu'on vous répète notamment dans la formation dans la v2 qu'on vous a partagé ok salut yann j'espère que tu as la fin donc voilà si vous n'avez pas encore revu certains points si vous avez des petites périodes de remise en question il ya pas mal de choses que vous pouvez faire dès à présent la première chose déjà c'est de lier votre compte myfixbook la deuxième chose c'est de regarder dans votre espace membre la formation qui perd complète on a énormément bossé dessus pour vous aider à progresser comme ça a été le cas pour énormément de pilotes arrière donc allez le voir vous avez la traders room vous avez master class qui vont grandement vous aider où il ya énormément de questions on va plus loin pour tout simplement vous faire passer d'un stade à où vous avez plein de questions vous savez pas comment faire avec un vrai plan d'action pour vous amener au point b et vous aider à avoir cette courbe de performance ok voilà donc ce sont déjà des petites pistes pour vous aider à aller un peu plus loin pour vous aider à passer au niveau supérieur et vous aider à intégrer cette traders league et je vous le rappelle si vous avez déjà des résultats positifs à la carrière ouvrir dès à présent votre compte réel d'accord vous avez toutes les infos dans votre espacement pour ouvrir votre compte pour tout simplement va pouvoir intégrer dès mars la traders league ok voilà donc je vous souhaite une excellente journée un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt les pilotes allez ciao